Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Donc je reviens sur Youtube aujourd'hui tout simplement pour un petit haul pour vous montrer ma dernière petite commande sur le site NUO C'est une commande d'une seule marque donc il s'agit de la marque Les Secrets de Loli Les Secrets de Loli c'est une marque que je voulais tester depuis très 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 longtemps je la connais depuis 4-5 ans quasiment cette marque enfin je pense que c'est depuis ses débuts donc c'est une marque spécialisée dans les cheveux bouclés voire crépus et qui a très très bonne réputation donc voilà je vais vous montrer les petits achats que j'ai fait en plus il me manquait quelques petits produits capillaires parce que mes produits commençaient à se vider donc je vais vous montrer tout ça donc chez NUO comme toujours on n'a qu'une seule boîte c'est directement dans la boîte du colis très joliment décoré j'aime beaucoup ce site on est très vite livré enfin voilà très bonne marque il y a de nombreuses marques sur ce site pardon et il y a vraiment beaucoup de très chouettes marques donc voilà alors évidemment tous ces produits je ne pourrais les utiliser seulement quand j'aurai enlevé mes tresses donc je les enlève dans une petite dizaine de jours généralement je les laisse un mois et du coup je pourrais enfin utiliser ces produits le premier produit qui est un best-seller de la marque que je voulais absolument utiliser c'est le Pink Paradise c'est un après-shampoing des mélans à base d'huile de jojoba d'amande douce et de pamplemousse rose donc il faut savoir qu'il contient des couettes donc moi généralement en fait au début que je suis passée au naturel pour mes cheveux j'essayais de privilégier des masques et des après-shampoings sans ammonium quaternaire les ammoniums quaternaires c'est quoi ? je ne vais pas commencer à vous expliquer ce que c'est en long et en large mais c'est un substitut de silicone un petit peu plus naturel on va dire pourquoi utiliser un substitut de silicone ? tout simplement parce que quand on a les cheveux très bouclés ou très emmêlés les substituts, enfin les quats permettent de beaucoup mieux démêler le cheveu et de faire beaucoup mieux faire glisser la fibre capillaire et dans mon cas j'ai des cheveux assez frisés donc au début je suis passée au naturel comme je dis j'utilisais principalement sans ammonium quaternaire et puis maintenant j'utilise quasiment tout le temps ou voire une fois sur deux des après-shampoings et des masques avec ammonium quaternaire parce que j'ai des cheveux très frisés et que ça aide vraiment à démêler mon cheveu et en fait je ne m'en étais pas rendue compte auparavant que c'était si peu nocif pour le corps humain en fait j'en sais que c'était vraiment un truc hyper hyper chimique mais en fait ça va encore c'est encore accepté dans pas mal de marques naturelles donc tout simplement non je ne me casse plus la tête je prends d'office avec ce genre d'ingrédients pour que ce soit beaucoup plus facile à démêler et ça donne un très beau rendu donc voilà ici Pink Paradise le shampoing ensuite j'ai choisi donc le leave-in air primer sans rinçage le curl nectar embellisseur capillaire donc ce leave-in conditionneur adapté à tout type de cheveux texturés concentre le top des 10 actifs capillaires aloe vera, miel, glycérine, algues marines, beurre de cacao, beurre de capoissu, thé vert, ricin, soja et provitamine B5 j'en ai entendu beaucoup beaucoup de bien sur l'instagram de la belle boucle et de nid naturel également de la petite Gabi enfin c'est le trio, j'ai toujours le trio des boucles donc voilà qui convient autant pour les types bouclés que les types crépus donc voilà moi le leave-in c'est quelque chose que j'ai intégré il n'y a pas si si longtemps que ça dans ma routine ça fait peut-être 2 ans seulement que j'ai intégré un leave-in sans rinçage dans ma routine et je peux vous dire que ça a révolutionné ma routine mes boucles sont beaucoup plus nourries, mes boucles sont beaucoup plus rebondies et tiennent beaucoup plus longtemps également mes cheveux plus brillants avec un leave-in si j'avais su ça plus tôt j'en aurais utilisé depuis bien plus longtemps que ça également quelque chose que j'ai intégré depuis aussi peut-être 2, max 3 ans dans ma routine et que j'aurais dû intégrer depuis bien plus longtemps c'est une gelée capillaire pour mettre juste après le leave-in donc juste après le curl nectar ici il s'agit du boost curl qui est aussi très très connu sur la chaîne de Nî Naturel la belle boucle tout ça tout ça donc complexe d'hydration intense donc bouclier anti-déshydratation donc c'est vraiment un gel qu'on met par-dessus le leave-in et ça ça sert vraiment à définir les boucles et à emprisonner l'hydratation du cheveu ici il est mis qu'il est délicatement parfumé à l'ananas ah ça sent trop bon ça c'est vrai que j'en ai entendu beaucoup de bien sur la senteur des produits j'ai les secrets de Loli des saveurs assez tropicales, exotiques donc très très sympa donc je précise tous les produits sont vegan, cruelty free ici je vois emballage recyclable et 90,2% d'origine naturelle donc voilà la petite gelée boost curl et alors le dernier produit que j'ai pris il s'agit du Magic Twist ça c'est vraiment un produit spécifique aux cheveux vraiment crépus voire afro car c'est un produit extrêmement nourrissant extrêmement nourrissant pardon à base d'huile de macadamia et de lait d'amande donc buttercream ultra nourrissant donc il est mis Magic Twist parce qu'à la base c'est une crème mais vraiment très très intense enfin très très riche ouf oui regardez elle est très compacte très 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 compacte très riche donc je la déconseille pour des cheveux normaux voire ondulés ça va être beaucoup trop riche à mon avis mais pour mes cheveux crépus enfin mes cheveux moi j'ai les cheveux entre bouclés et crépus donc voilà c'est un petit peu c'est un petit peu mix j'ai des cheveux métissés mais en fait apparemment c'est une crème qui est bien pour faire les coiffures protectrices comme quand on fait des tresses collées des tresses des twist out ou ce genre de choses moi je fais pas beaucoup je fais pas très très souvent des coiffures protectrices donc je l'utiliserai peut-être aussi en tant que leave-in pour voir ce que ça donne en tant que leave-in en tout cas l'odeur est hyper et dans le même style que la bousqueur c'est un mix entre les odeurs exotiques et les produits conventionnels de salon de coiffure donc très très agréable donc ici les mix c'est composé avec 50% d'huile végétale c'est pour ça que je dis que c'est très très nourrissant elle a pour nutrition intense pour faire les vanilles le finger curls les twist out des finitions de toutes vos coiffures donc voilà petit produit assez sympathique donc voilà c'en est tout pour cette vidéo assez courte de ces 4 petits produits qui vont maintenant intégrer ma routine dès que j'aurai enlevé ma tresse je pense que ces produits vont beaucoup me plaire parce que j'en ai entendu énormément de bien surtout pour les cheveux comme moi assez frisés donc à mon avis ça va envoyer du lourd je vous ferai toujours un retour bien sûr dans une vidéo produit terminé ou pourquoi pas dans une vidéo favori si vraiment il y a un produit qui m'a marqué donc voilà j'espère que cette vidéo vous aura plu et à la prochaine et à la prochaine